Musique Comment arrêter de fumer avec des plantes médicinales et des fruits ? Arrêter de fumer n'est pas quelque chose que l'on peut faire facilement du jour au lendemain, car c'est une décision qui demande une grande force de volonté. En effet, les miracles n'existent pas, et il n'y a pas de remède idéal pour arrêter de fumer, et lutter contre le syndrome de l'abstinence. Nous savons tous que fumer est une habitude très nocive pour notre santé. Pourtant, des millions de personnes continuent à être gouvernées par ce vice désastreux. Elles vivent avec une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête et, un jour ou l'autre, une première maladie va faire son apparition. Dans cet article, nous allons vous parler des meilleurs fruits et plantes médicinales qui peuvent vous aider à arrêter la cigarette. Cependant, gardez à l'esprit que la meilleure façon d'arrêter de fumer, est d'avoir une volonté de faire 1. La passiflore pour combattre le syndrome de l'abstinence Nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises, des bienfaits de la passiflore. Vous pouvez la trouver dans de nombreuses boutiques naturelles, et elle dispose de vertus exceptionnelles pour combattre la nervosité, ainsi que l'anxiété. Il est souvent admis que la meilleure plante médicinale pour combattre le syndrome d'abstinence est la passiflore. Ce syndrome qu'entraîne l'arrêt de la cigarette, se caractérise par une grande nervosité, des humeurs changeantes, de l'insomnie et un sentiment de désespoir. La passiflore est donc un excellent moyen pour arrêter de fumer sereinement. Comment la consommer ? Vous pouvez acheter de la passiflore dans des boutiques naturelles, sous forme de capsules, de comprimés, de gouttes tous de sachets prêts à infuser. Le centre médical de l'université du Maryland, aux Etats-Unis, affirme que, pour combattre le syndrome d'abstinence chez l'adulte, il faut consommer entre 15 et 30 gouttes, 3 fois par jour. Si vous souhaitez la prendre en infusion, faites bouillir 20 g de passiflore sous sa forme séchée, dans un verre d'eau, 200 ml de la réglisse. Un allié psychologique pour arrêter de fumer Le principal bienfait de la réglisse pour vous aider à arrêter de fumer, est sa teneur en glycérisine. Cette substance est celle qui donne la saveur si particulière de la réglisse. Elle permet de guérir les inflammations de la gorge, ainsi que de protéger le foie. Grâce à ce stimulant et protecteur naturel, vous allez réduire votre anxiété et l'envie de vous allumer une cigarette. C'est donc un allié psychologique capable de diminuer l'envie de fumer. De plus, c'est un bon édulcorant, un anti-inflammatoire naturel, un analgésique et un allié de notre estomac. Cependant, il faut préciser que la réglisse n'est pas recommandée pour les personnes diabétiques. Comment la consommer ? Le meilleur moyen pour profiter de tous les bienfaits de la réglisse, est de la consommer en infusion. Prenez bonne note. Ingrédients 5 g de racines séchées de réglisse 3 verres d'eau 600 ml Préparation La première chose à faire, est de mettre l'eau à bouillir, puis d'ajouter tout simplement les 5 g de racines séchées de réglisse. Le mieux est d'utiliser une casserole en cuivre, qui sera plus à même de conserver toutes les propriétés de cette racine. Une fois que l'infusion est prête, laissez reposer le tout pendant 10 minutes, et versez l'infusion dans une bouteille en verre. Vous devez en boire 3 tasses par jour, après chaque repas. Vous pouvez la boire chaude, tiède, ou froide, comme vous le préférez. 3 L'infusion de gingembre et de citron Pour combattre la dépendance Le gingembre est une racine médicinale exceptionnelle, qui est capable de combattre l'envie de fumer. En plus d'agir comme un relaxant, il dispose de propriétés anti-inflammatoires et antibiotiques. Il contient les mêmes propriétés que la réglisse pour réduire la dépendance à la nicotine. Cette racine dispose d'une saveur acide et forte, qui se mêlera très bien à n'importe quel jus naturel. Les pouvoirs du gingembre seront décuplés, et il pourra agir comme un puissant anti-oxydant naturel. Prenez bonne note de la préparation de cette infusion. Ingrédients 60 g de racine râpée de gingembre Le jus d'un demi-citron 3 verres d'eau 600 ml Préparation Faites bouillir 3 verres d'eau Et ajoutez tout simplement la racine de gingembre. Laissez le tout cuire pendant 20 minutes, puis coupez le feu et laissez reposer 10 minutes. Pour finir, ajoutez le jus d'un demi-citron. Buvez-en une tasse à jeun, et les deux suivantes après le déjeuner, et le dîner. Vous allez vous sentir bien mieux. 4. Le jus de noni Pour combattre l'addiction également appelé mûr d'Inde, le noni a une saveur très agréable, qui cache de nombreux bienfaits pour notre santé. En effet, ce fruit est capable de désenflammer notre organisme, de traiter la toux, de réduire l'arthrite, et de nous aider à arrêter de fumer. Nous vous expliquons comment le consommer. Ingrédients 1 demi-noni 1 verre d'eau 200 ml 1 cuillère de miel 20 g Préparation Ce jus doit être consommé tous les matins, dès le réveil. De cette manière, il vous permettra de combattre l'envie matinale d'une première cigarette. Pour le réaliser, vous n'aurez qu'à mettre tous les ingrédients dans un mixeur, et à mélanger jusqu'à l'obtention d'un jus bien homogène. Enfin, ajoutez une cuillère de miel pour adoucir le tout. Vous allez adorer. Merci.